C'est le pêche-mer qui est ouvert au public, dans le long. Vous avez ça, c'est pas une sculpture, c'est un contour naturel, vous voyez ? Donc, le type qui a fait ça, il a vu une tête de cheval. On voit très bien la tête de cheval naturelle. Il a dessiné un cheval à l'échelle, pour cette tête, mais avec une tête toute petite. Ce qui est peint, c'est ça. Vous voyez ? Mais quand on le regarde, on a l'impression que le corps est ici avec les pattes et que la tête lui appartient. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. Cro-Magnon était donc un artiste et parfois on se demande si nous, on n'a pas régressé depuis quelques années. En tout cas, le pyrénéen Jean-Claude, qui est devenu le spécialiste international de l'art préhistorique et rupestre, en étudiant et en dirigeant des labos à Toulouse, en commençant par la grotte Chauvet et jusque dans la pampa et le bouche, publie une somme éclairante sur l'art des cavernes chez l'éditeur anglais Fydon, un musée imaginaire. Tenez, ça c'est une découverte récente, ça par exemple. C'est une grotte qui se trouve dans Charente, où on a ce contour qui évoque une tête humaine et ça a été complété juste par une espèce de seigneur zigzag, on a l'impression d'un visage humain. Ça c'est récent. Ça c'est Cougniac, c'est beaucoup plus connu. Il y en a qui sont connus, il y en a qui le sont beaucoup moins, voilà. C'est un auroch. On voit les cornes, la tête et les pattes avant, faits aux doigts, dans l'argile. Alors comme c'est dans l'argile, c'est très fragile. Et comme c'est très fragile, ça a été complètement abîmé. Ça c'est une photo du Kimberley. Êtes-vous toujours un chamagnac ? – Moi je ne le dirai pas de cette façon-là. – Je ne suis plus des plumes adverses. – Oui, oui, justement. C'est polémique et c'est faux. En ce sens que ça sous-entend que j'aurais une idée fixe. Pas du tout, moi je ne suis pas un croyant à ce domaine ou à l'autre. Non. J'essaie de voir quelles sont les théories, parce qu'on ne peut avoir que des hypothèses, on ne peut pas avoir de certitude en la matière, quelles sont les hypothèses qui sont les plus plausibles en fonction des éléments qu'on a. Et l'hypothèse la plus plausible, et de très loin, c'est l'hypothèse chamanique. Alors ça ne veut pas dire, ça veut dire que ces gens avaient une religion de type chamanique, telle qu'on en connaît dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient les décès en état de trans, que tout ce qu'ils représentaient venait de la trans. Pas du tout, ça on ne l'a jamais dit. Et on ne le dit pas parce qu'on ne le croit pas. Mais qu'ils aient une religion de type chamanique, ça, oui. Et ça, ça implique, a priori, ça implique des contacts directs avec le monde surnaturel. Et c'est ce qu'on trouve dans l'art des cavernes. C'est-à-dire que les gens vont dans les grottes profondes, parce qu'ils pensent certainement que c'est le monde surnaturel. Ils voient des formes, des reliefs, des fissures sur les parois. Et pour eux, il y a des animaux qui en sortent, qui sont là, à portée de main, des puissances surnaturelles. Et alors, avec le dessin, ils entrent en contact avec eux. C'est plutôt semblable à ce qu'on pourrait, d'une façon un peu triviale, quand vous vous branchez sur le courant, avec une prise, vous voyez la prise, ça sent le dessin. Vous captez, vous ne domptez pas l'électricité, mais vous la captez pour vos besoins. Et moi, je crois que c'est ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils captaient la puissance surnaturelle pour leurs besoins, qui pouvaient inclure, favoriser la chance, avant tout, sans doute, guérir les malades, parce que ça, on le trouve partout, favoriser la chance, se concilier les puissances surnaturelles pour ne pas avoir de catastrophes, donner la chance aux enfants, avoir des rites d'initiation, ce qu'on trouve dans la vie. Alors là, vous voyez, là, on a un bouquetin qui est sculpté, et là, on a deux femmes, deux corps de femmes. Vous voyez, juste le milieu du corps, c'est-à-dire qu'il y a le ventre qui est bombé, qui est sculpté, le triangle pubien, et le sexe, et la vulve, vous voyez. Mais ni les pieds, ni la tête, ou les bras ne sont représentés, ils n'ont représenté que le corps, le milieu du corps féminin. Et là, sur la même paroi, vous voyez, ce magnifique bouquetin sculpté, et bien d'autres. On sait que ce sont des homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des hommes de Cro-Magnon. On sait, par les sépultures, les crânes, que l'on a trouvé, etc., que c'est des gens comme nous, donc qu'il y avait le même cerveau, le même système nerveux. C'était nos ancêtres directs, nos ancêtres directs. Et on sait qu'ils existaient il y a déjà à peu près 200 000 ans en Afrique. Donc, quand on se place il y a 35 000 ans, c'est pas tellement vieux. C'était des gens semblables à nous. Et alors, là où on le voit, on le voit avec les outils qu'ils fabriquaient, qui sont souvent extrêmement élaborés, et on le voit avec l'art. C'est-à-dire que cet art, où on reconnaît les animaux, on reconnaît les techniques qu'ils ont employées. C'est un art qui est très moderne, en fait. Quelle technique, par exemple ? Quel matériel ? Par exemple, ils modelaient l'argile. C'est-à-dire qu'ils ont fait des statues en argile. Ces statues, on les trouve seulement dans les Pyramées. C'est très curieux. Et seulement dans quatre grottes, qui ne sont pas très éloignées les unes des autres. Bon, par exemple, ils faisaient des peintures. Alors, des peintures au rouge, avec des oxydes de fer, des peintures noires, avec des oxydes de manganèse ou du charbon. Ils faisaient des gravures sur les parois. En fait, tout ça, c'est très moderne. Il y avait ces gravures, ils faisaient des effets de blanc, par exemple. Et quelquefois, ils raclaient le portant aux animaux pour leur donner du relief. L'intérieur, ils modelaient l'intérieur par l'utilisation de ce qu'on appelle l'estompe. C'est-à-dire, étaler la peinture d'une façon assez savante. Et on voit qu'il y avait des gens qui étaient de très grands artistes. C'est fait au charbon. On a pu faire des prélèvements pour faire des datations directes par la méthode du radiocarbon. C'est sculpté. C'est une sculpture d'une femme. On l'appelle la femme à la corne. C'est célèbre, qui tient une corne. Alors, généralement, les photos sont toujours prises de face. Vous voyez, donc, on voit moins le relief. Et c'est pour ça, ça, c'est une photo qu'a fait un de mes collègues, Alain Rousseau, qui est original, celle-là. Alors, tenez, voilà, l'utilisation de relief. Regardez. Ça, c'est grave, hein. C'est-à-dire que de là jusque là, ça fait un 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada